Ça y est ? Étant jeune, je l'ai au bel, je dansais au son de... A bientôt 90 ans, c'est la première fois que Simone chante dans un micro et l'exercice a plutôt l'air de lui plaire. C'est bien Simone ? Si vous trouvez que c'est bien, nous aussi. Ça fait drôle mais enfin quand même, on a vu des micros bien souvent, mais parler dedans, non, jamais. Jamais, jamais je ne voudrais changer de vie. Encadré par des membres de la Belle Assaut, professionnels de l'écriture et de la musique, tous les 15 jours, le groupe Active Jeune de Talmont vient ici travailler avec les résidents autour du slam ou comment déclamer des poèmes sur un fond musical. Déjà, qu'est-ce que vous voulez comme musique ? Vous voulez quelque chose d'assez pêchu, plutôt triste, plutôt gay ? Ah, plutôt gay. J'aime bien être avec les aînés et partager des moments avec eux et faire ça avec eux, de la musique, moi ça me plaît. Aujourd'hui, il faut mettre les textes en musique, mais sur l'ordinateur, le logiciel en laisse plus d'un, un peu perplexe. Il faut les aider à venir en fait vers l'ordinateur. On est à l'école. Voilà, elles écoutent et... On est à l'école, malgré 92 ans, ça n'a pas toujours. C'était bien là le but du projet slam, proposer quelque chose de différent et de stimulant, aussi bien pour les résidents que pour les jeunes qui les accompagnent. C'est vrai que dès qu'on parle d'intergénérationnel, on nous propose des échanges autour des jeux d'antan, la louette, la belote. Et du coup, nous, on a voulu innover. L'aboutissement du projet, c'est d'écrire un recueil de textes et de poèmes, au cours des dix ateliers, la dixième des ateliers qu'on va faire, et aussi de réaliser un CD. Donc ils vont tous passer en studio d'enregistrement, anciens et jeunes, pour pouvoir mettre en musique leurs textes, certains de leurs textes, puisqu'il y en aura beaucoup d'écrits. Des textes personnels qui retracent leur vie, leur histoire, et qu'ils vont travailler pour être fin prêts à les déclamer sur scène, en public, en mars prochain. Au jardin fleuri, admirez les marguerites, les fleurs de la vie. C'est bien comme ça.